Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, une nouvelle distillerie que je ne connaissais pas. On s'en va dans la région du granit pour entendre parler de la distillerie du granit. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel Lavoie. Salut Jean-Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, super, merci. Jean-Michel, toi, tu es comme l'alchimiste, c'est comme ça que tu t'es appelé là-bas. Maître distillerataire, c'est toi qui prépares aussi tout après les potions et tout ce que vous produisez. Oui, c'est effectivement ça. Mais écoute, c'est quand même une grosse, grosse histoire de mon côté. Moi, j'ai une formation en chimie, puis après ça en engineering. J'ai commencé mon parcours. En fait, je suis encore là, je suis encore prof à l'université de Sherbrooke. Puis la distillerie du granit, c'est la start-up qu'on a voulu lancer à un moment donné pour la valorisation de différents types de sirop d'érable. Fait qu'on trouvait que l'alchimie, c'était une belle combinaison entre mon expertise réelle qui est de la chimie, qui est allée jouer là-dedans, tu sais, faire la production d'alcool qui sortent un petit peu spéciaux, qui sortent un peu des rangs. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est allé vers cette appellation, si on peut. Fait que c'est une start-up qui a été pensée, bâtie par l'université ou plus par votre équipe? Oui, c'est plus par notre équipe. Écoute, je vais vous expliquer l'histoire assez rapidement. C'est que moi, à l'université, j'ai travaillé, puis je travaille encore dans le domaine de l'énergie. Fait qu'énergie renouvelable, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'en aller vers aussi supporter l'industrie acéricole, ceux qui produisent le sirop d'érable. Puis pour supporter l'industrie acéricole, on s'est rendu compte qu'il y avait différents enjeux dans l'industrie acéricole. Il y avait de la technologie à mettre en place. En fait, c'était un beau terreau, quand même assez fertile pour pouvoir faire de la recherche et du développement. Puis dans les choses que les gens nous ont confiées, surtout à Saint-Romain, on fait affaire avec un groupe qui s'appelle des Rablières-École à Saint-Romain. Ils ont commencé à nous donner des résidus de sucre, qui est de produits pendant la production acéricole. Puis nous autres, écoute, on a travaillé dans le domaine des biocarburants pendant 10-15 ans. La première affaire qu'on fait avec du sucre, on le ferme. Parce qu'on fait de l'éthanol pour les voitures. On a fait ça longtemps. Donc on a essayé ce sucre-là, puis on dit, bon, ça ferme en bas, ça fait une belle job. Puis éventuellement, les premières itérations n'étaient pas les produits qu'on a maintenant. Mais progressivement, on a affiné la chose. On a fermenté, on a distillé. On a commencé à formuler des produits. Puis moi, je te dirais que ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à ça. En sourdine, je m'achetais de l'alcool neutre à SETU. Je faisais des mixtures pour voir qu'est-ce qui sortirait bien. Puis c'est faire de quoi de différent. J'ai finalement mis ça en application. Et bien, une fois qu'on avait trouvé les façons de faire, parce qu'on met beaucoup de technologie dans nos produits. Puis il y a des façons de faire qui sont quand même assez uniques. Puis on pourra y revenir dans d'autres, si tu veux un peu. Mais une fois qu'on a trouvé, on a commencé à faire ça. Bien, les gens de Saint-Romain ont dit, c'est super intéressant. Ça, on part une business. Ça fait qu'on a parti de la distillerie du Granet. Puis la communauté est très impliquée là-dedans. Ça fait que la communauté de Saint-Romain est un peu comme un incubateur pour cette nouvelle distillerie-là qui travaille avec le sirop d'érable. Ça fait qu'on part vraiment de zéro. On part de notre sirop d'érable. On fermente, on distille, on fait tout. Puis après ça, les différentes mixtures qu'on va faire ou les différents produits qu'on va faire, on va les faire à partir de produits qu'on trouve dans notre région. On va trouver le loco. On essaie d'être le plus local possible, puis le plus authentique de la région possible. Ça fait que là, vous avez l'idée. Vous avez votre matière première qui est le sirop d'érable. Vous décidez vraiment de prendre pignon sur rue. Saint-Romain, ça s'est choisi comment? À cause de l'écolle, c'est éricole? Exactement. L'érablière écolle à Saint-Romain. Et en fait, le permis d'alcool qu'on a va être celui du comité de développement de Saint-Romain. Saint-Romain, encore une fois. Puis ils ont aussi l'érablière écolle. Parce que tu sais comment fonctionnent les permis au Québec. Il faut qu'on soit producteur de notre propre matière première. Ça fait qu'on le produit à Saint-Romain. Puis il y a deux raisons pour lesquelles on est allé à Saint-Romain. L'intérêt des gens de Saint-Romain et de la communauté de Saint-Romain envers le produit. Et notre approvisionnement de matière première, que notre sirop d'érable vient littéralement de Saint-Romain. Mais à terme, pourquoi on avait fait ça? C'est que dans le monde acéricole, il y a d'autres enjeux qu'on s'est rendu compte qui étaient présents. Notamment ce qu'on appelle les sirops déclassés. Je ne sais pas si tu en as entendu déjà parler. Mais les sirops déclassés, c'est des sirops qui sont de moindre valeur, qui ont un marché qui est moins gris. Ça fait que nous, on a commencé à investiguer beaucoup pour l'utilisation de ces sirops-là éventuellement. Pour pouvoir faire une source de sucre qui serait plus abordable. Pour pouvoir produire un alcool à un meilleur prix éventuellement. Donc, c'est notre target ultime. C'est vraiment d'aller vers des sirops déclassés. Puis, on a toute une panoplie de recherches qui se fait à l'université en parallèle, dans mon labo, pour pouvoir développer toutes les technologies pour que ces sirops-là aient la qualité voulue pour pouvoir produire éventuellement des alcools. Dans les sirops déclassés, on a qui sont fileux, je pense que ça s'appelle. Ça fait des filaments un peu comme de la tigre d'érable, mais en sirop. Il y a quelque chose qui ne marche pas pour une canne conventionnelle à la maison. Ça fait que, aussi gustatif, super bon, mais vous pouvez vous en servir dans d'autres choses qu'une canne. C'est ça, exactement. Puis, notre idée, c'était vraiment d'aller cibler ces sirops d'érable-là prioritairement pour pouvoir les valoriser. Parce que pendant un certain temps, il n'y avait pas une valorisation optimale de ces sirops-là au Québec. Je ne pense pas qu'il y ait encore une valorisation optimale. Il y en a beaucoup que c'est des sirops qui vont être utilisés dans le monde alimentaire. On dit, écoute, il y a du potentiel avec ça. On a développé des technologies vraiment quand même très élaborées pour pouvoir... Tu parlais du sirop filant. On a trouvé une façon maintenant de casser ce sirop filant-là, de le remettre bien beau pour pouvoir l'utiliser pour la fermentation. Ça fait qu'on a développé... Il y a beaucoup de technologies, comme je te disais tantôt, derrière nos produits qui font en sorte qu'en bout de ligne, je crois qu'on est capable de se démarquer non seulement avec les produits, mais nos façons de faire qui sont assez exotiques par rapport à un ditiateur classique, je pense. Ça fait que là, tu as fait quelques tests au début avec un alcool neutre SEQ. Ça marchait, ça faisait des beaux produits. Ça fait que là, vous avez créé votre alcool de base, à base de sirop d'érable. Puis là, tu t'amuses à faire des liqueurs, puis tu t'amuses avec ça. Ça fait que comment l'idée de ces produits-là est venue, puis comment la sélection pour la distillerie actuelle s'est faite? Oui, effectivement. Écoute, on a eu un peu de coaching au départ avec une distillerie qui nous a un peu montré comment fonctionnaient les bases de la distillerie. Parce que nous, on avait une façon de faire, mais ce n'était pas une façon de faire classique. À l'époque, tout ce qui était low-wind, ça ne nous disait rien. Maintenant, on sait exactement qu'un low-wind, première distillation, deuxième distillation, quand c'est nécessaire, troisième distillation. On a pris ça, on a mis les structures en place pour produire un alcool qui était optimal. Puis aussi, une des choses qui est super importante par rapport à notre capacité de recherche et de développement, quand on a commencé à fermenter notre sirop d'érable, parce que pour l'instant, on n'utilise pas de sirop d'érable déclassé, c'est à terme qu'on veut les utiliser. Là, pour l'instant, on utilise le sirop d'érable de l'érable bien agricole. Mais quand on a commencé à fermenter, ça prenait quelque chose comme trois ou quatre mois de fermenter une batch. Puis avec toute notre optimisation de fermentation, on est rendu à cinq, six jours maintenant pour fermenter. Fait que tu vois, on a mis encore une fois beaucoup de savoir-faire pour pouvoir faire ces fermentations-là. Donc, on a commencé avec deux liqueurs. Une qui était un sprits, une imitation d'un sprits qui était faite avec des produits locaux et une autre qui était une liqueur de café. La liqueur de café, j'avais ça en tête depuis un certain temps. Mais à l'époque, on travaillait avec un mixologue du nom d'André Duncan, qui est quand même un mixologue bien connu dans la région ici. Puis lui, il travaillait avec nous, puis il nous a aidé à formuler les premières recettes. Moi, j'avais amené, bon, liqueur de café, mais lui, il a dit, bon, bien, liqueur de café, pourquoi pas mettre des piments forts là-dedans aussi? Fait qu'on a rajouté trois types de piments forts, rancho, morita, chipotle, fumée. Écoute, ça complétait bien la mixture, mais on a formulé ça pour que le piment fort ne soit pas agressant. Tu n'as pas l'impression de boire du tabasco. Tu es vraiment un petit kick qui vient après le café. C'est vraiment une belle succession en bouche café, piment fort. Puis le piment fort, on dirait qu'il vient avec la rétro-olfaction de ton alcool. Fait que ça, ça a fait quand même un beau produit qui a été notre best-seller au départ. Le Spritz, c'était quand même une belle liqueur de thé aussi. L'intérêt de ça, c'était d'avoir quelque chose qui était un peu à l'image des Spritz européens, mais fait avec des produits locaux. On n'a pas d'agrume au Québec, fait qu'on a travaillé avec ce qu'on avait. Donc, melon, concombre, uberbe, lavant. Pour faire une mixture qui était très été, très bord de piscine. Puis ça, on se rend compte aussi que les gens maintenant sont habitués. Puis là, quand mai-juin, on commençait à se pointer et commençait à faire chaud. Le climat était favorable. Les gens ont commencé à retourner vers le Spritz qui est redevenu très populaire. Ça, ça a été nos deux premiers produits. Puis à la fin de la première année, on voulait aussi faire hommage à la canneberge du Québec. Puis la canneberge, ce n'est pas un fruit qui est super facile à travailler. Peut-être que tu le sais, mais la canneberge, ce n'est pas un fruit très fragrant. Ce n'est pas un fruit qui va avoir des estères. C'est un fruit qui va avoir beaucoup de composés aromatiques. Fait que tu sais, on a essayé de travailler avec ça. On a déshydraté la canneberge. On a essayé de la travailler dans le gin basket pour sortir juste l'odeur ou l'arôme de canneberge. Ça n'a pas été capable. Fait qu'on a formulé quelque chose, une belle macération avec nos canneberges. Puis on a utilisé aussi de la framboise puis du thé du Labrador pour compléter tout. Ce qui nous donne notre liqueur maintenant, canneberge, framboise, thé du Labrador, qui est quand même une belle expérience aussi. La framboise va pousser sur ma canneberge, va faire ressortir ma canneberge. Puis ce n'est pas pour rien aussi qu'on va trouver des cocktails de fruits, des jus qui sont framboises, canneberges. C'est quand même assez commun. On l'a bien dosé pour ne pas que la framboise peine le dessus. Pousse sur la canneberge puis le thé du Labrador va lui donner une belle rondeur à la fin qui est quand même assez intéressante aussi. Fait que ça, c'est un produit qu'on a sorti dans le premier temps des fêtes. Puis depuis ce temps-là, on sort à la fin de l'année. On récolte les canneberges, on fait notre produit. Dans le temps de Noël, c'est notre grosse liqueur. Fait que de plus en plus au départ, c'est sûr que tous nos produits étaient presque tout le temps disponibles, mais éventuellement, ça va être des produits qui vont être nichés par saison. Après ça, parce qu'on a fait beaucoup de produits, après ça est venu notre liqueur de bleuet. Mais le bleuet, c'est à peu près la même affaire que la canneberge. On a essayé de sortir la fragrance du bleuet. Comme je disais tantôt, on utilise juste des vrais ingrédients, pas de saveur artificielle. Fait que je ne voulais pas mettre trois gouttes de saveur de bleuet là-dedans. Ça donne quelque chose qui goûte le bleuet. Je voulais vraiment prendre du bleuet. Fait qu'on s'est mis à travailler avec le bleuet. Puis écoute, on en mettait, mais on en mettait. Puis c'était jamais vraiment à l'image de ce que je cherchais. Puis généralement, ma règle du pouce, quand je vais formuler quelque chose, c'est, puis c'est magique, bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais je veux avoir le goût de me baigner dedans. Je veux prendre mon bain dedans tellement c'est bon. Puis mon bleuet, tu sais, on l'avait formulé, puis on n'était pas encore... Je dis, bon, dans la forêt, il y a le bleuet, il y a du sapin pas loin. Puis moi, chasseur, j'aime bien manger un peu de sapin quand je vais à la chasse. Puis ça enlève mon haleine de matin. Fait que l'orignal, ça ne rend pas trop compte que c'est moi qui s'en rend moins compte. Puis le sapin, je trouvais qu'il n'y avait pas d'intéressant. Puis chimiquement parlant, il y a beaucoup de terpènes dans le sapin. Fait qu'en prenant du sapin puis en le mettant avec le bleuet, ça avait un peu comme le même effet que la framboise avait sur ma canneberge. En ce sens, la framboise, avec les volatiles, va pousser sur les aromates de ma canneberge. Je mets du sapin là-dedans. Écoute, ça sort numéro un. Ça fait un super beau mix. Les terpènes poussent sur ma saveur de bleuet. Puis en bout de ligne, ça fait un super beau produit. Mais on n'en reste pas là avec la liqueur de bleuet. Puis la liqueur de bleuet, je te dirais que ça fait un bon dix ans que je passe. Je pense que c'est la première que j'ai commencé à travailler. Dans la famille, chez nous, on prenait de l'alcool neutre. On allait au bleuet, mais au bleuet sauvage, on en ramassait. Je faisais de la liqueur, je buvais ça avec mon mère. On a bien du fun. Soirée arrosée, bon repas, liqueur de bleuet, on finissait ça. Fait que je l'avais en tête depuis longtemps. Mais même avec notre formulation bleuet-sapin, il manquait encore un petit bout. Fait que récemment, on a rajouté, ça c'est baveu pour le bleuet, mais on a rajouté de la camerise là-dedans. Puis on n'en met pas beaucoup, mais la camerise, puis c'est là que ça devient baveu, goûte plus le bleuet que le bleuet. Fait que là, on a mis de la camerise là, ça goûte à fond le bleuet. C'est une très belle mixture. Déjà là, on avait quatre produits qui s'adressaient à une clientèle variée. On avait la petite liqueur aux fruits, on avait la liqueur de café qui était un petit peu plus robuste. Après ça, venait le canneberge qui était plus homogène, puis le bleuet qui, à la limite, pourrait avoir un trait de porto. Ça pourrait ressembler à un porto. Après ça, est né notre produit fort qu'on appelle le gin réduit. Puis là, nous, ce qu'on essayait de faire avec ça, c'est de réussir à faire, je ne sais pas si c'était familier, mais à la cabane à ceux qu'un gin réduit, c'est un classique. La bouteille de Decaiper, typiquement, est sur la tablette. Tu fais ton sirop d'érable. Entre l'eau d'érable et le sirop d'érable, tu as ton réduit. Puis historiquement, il y a tout le temps le monon qui prend la tasse, prend une loucherie de réduit, puis il met du Decaiper là-dedans, puis il dit, écoute, t'as un jeûne, tu as de quoi qu'il va faire pousser les poils, ou quelque chose d'aussi typique que ça à dire. Fait que tu bois ça, OK, c'est bon, c'est du gin réduit, c'est classique. Maintenant, on s'est dit, comment formuler le gin réduit pour que ça nous rappelle notre enfance? Fait que ce qu'on a fait, c'est sûr qu'on a fait notre propre formulation de gin. Fait que là, la distillation était très différente. On a utilisé le gin basket, formulation différente. On finit par faire un gin qui est boréal, qui est forestier. On va y mettre des labrador, sapin, les aromates classiques du gin. Mélange ça avec un réduit. Mais là, entre-temps, on avait commencé à développer, avec l'aide du laboratoire, des technologies de torréfaction. Comme on torréfie les barils, Jack Daniels, on était au courant de comment ça fonctionne. On torréfie avec un procédé qui est bien spécial, puis on avait commencé à torréfier de l'érable. Test ça dans mon gin réduit. Puis en fait, j'étais ça avec le gin. Mon Dieu, c'était infect. Infect. Parce que le gin, dans la manière que je le faisais, était beaucoup trop concentré en alcool. En tout cas, bref, ça goûtait de 23 fumées. Donc, c'était un minute trop. Si on le fait macérer moins longtemps ou dans une autre façon, on arrive-tu à faire de quoi d'intéressant? Je fais des dilutions, je fais ma job d'alchimiste au mieux que je peux la faire. Je sors une mixture de ça à un moment donné, je fais goûter ça à mes collègues, puis il y a une bonne gang de mes collègues qui sont des acériculteurs, goûter assez fort. Tu as pris tes notes, sais-tu ce qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Parce que tu es exactement dessus. Tu as réussi à faire la cabane à sucre dans un goût. Ça goûte la cabane à sucre, qu'est-ce que tu as fait? Littéralement. Avec le petit goût de fumée qui ressort, tu as vraiment l'impression d'être à la cabane à sucre. Suivant ça, on a commencé à le commercialiser sous le nom de Mistel, de Genèse Rivier et Érable fumée, parce que ça rentrait dans la catégorie Mistel selon la définition gouvernementale. Puis depuis ce temps-là, écoute, c'est notre meilleur vendeur. Ça, les gens l'adorent. Les gens, généralement, vont être goûter. Je te dirais que 95 % vont repartir avec une bouteille. Puis on a fait les gros marchés, marché de Québec allemand, marché de Montréal. Puis les gens qui viennent de l'externe, écoute, ils trouvent le goût du Québec là-dedans. Ça fait que je l'ai emmené en Europe, je l'ai emmené en Écosse. J'ai fait faire le tour ce produit-là, écoute. Même à travers le monde, les gens trippent puis on est en train de regarder pour l'exporter. Dernier produit. En fait, avant-dernier produit qu'on a formulé, bien là, je me suis dit, le monde font des gins, on va en faire un, nous autres aussi. Il y a beaucoup de gins sur le marché. On n'a pas starté avec ça parce qu'on ne voulait pas faire compétition avec 300 produits. On est rentré avec des choses plus niches. Mais là, on s'est dit, on va faire un gins, nous autres aussi. Quel genre de gins on fait? Les gens ont essayé pas mal d'affaires. On a essayé des gins aux fruits, des gins aux pamplemos. On s'est dit, pourquoi pas faire un gins aux pickles? C'est comme des pickles, comme des cornichons à la nuit. C'est ça. Fait que je me retourne à mes tables de multiplication. En fait, je me retourne à mes arômes. Je travaille ça. Je combine ça. Puis finalement, on réussit à faire un gin qui est quand même assez intéressant, qui goûte vraiment bon le pickle. Fait que si tu aimes le gin, si tu aimes le pickle, écoute, c'est la chose pour toi. Puis on s'est rendu compte, quand on était, on a interagi avec souvent des gens du Vermont qui vont venir nous voir à distillerie parce que le Vermont n'est pas super loin, le Maine non plus. Ils viennent nous voir. Puis là, les gens ont commencé à revenir aux États-Unis avec le pickle, c'est quelque chose de gros. Ils disaient, écoute, il n'y a pas un produit qui se compare aux autres aux États-Unis ou qu'on a pu trouver parce que vraiment, ça goûte le pickle. Puis on s'est rendu compte aussi qu'à 40 % de gin au pickle, le pickle est très subtil, mais du moment que tu rajoutes un tonic dedans, écoute, c'est une explosion de savants, t'as le pickle qui arrive de façon monumentale. Fait que ça, c'est nos produits et la façon dont on les a formulés. On a fini de formuler le dernier produit qu'on va appeler le Coyote. Fait que je te disais tantôt, on était alors viré en Écosse, on était alors viré en Europe aussi, mais en Écosse, c'est sûr, on est allé dans les îles écossaises pour aller voir comment ils faisaient le whisky. Puis là, écoute, très bel apprentissage de mon bord. J'ai regardé comment ils disaient le gin, il y avait le gin botaniste où qu'on est allé. Ils en font des beaux produits en Écosse, puis le whisky, on s'entend, ils savent ce qu'ils font. Regarde ça. Puis là, commence à formuler un truc que je ne pourrais jamais appeler whisky parce que j'utilise de l'alcool d'érable. Déjà là, je suis disqualifiant en partant, je ne peux pas appeler ça un bourbon. Puis je me suis dit, n'est-ce pas une belle opportunité de faire quelque chose qui nous est propre, encore une fois? Pourquoi essayer d'avoir un nom qui existe quand on peut inventer notre propre nom? Puis là, on s'est dit, bon, coyote, c'est intéressant, c'est un animal du Québec. Puis pourquoi? On trouvait que c'était quelque chose un petit peu plus rough, le coyote. En fait, ce qu'on voulait dire, ce qu'on avait en tête, comme éventuellement marketing, c'est comme le coup de vin, donc l'oncle du gin réduit, mais qu'il y a plus de poêle. Il y a plus de poêle. Ça va être une niqueur qui va avoir 35 % d'alcool qui va être un peu comme un rhum où on va combiner du bois de chêne torréfié puis du bois d'érable torréfié. Puis la formulation est faite. Écoute, on a commencé à la faire goûter à nos clients. Puis pour la plupart, quand ils disent, moi, j'aime le whisky, j'aime le scotch, j'aime le rhum, on leur donne ça puis on leur dit, OK. Bien, directement après, après y avoir goûté, ils nous disent, OK, je peux-tu t'acheter ta bouteille? Elle n'est pas encore prête, je fais juste goûter. Non, non, je veux t'acheter ta bouteille de red l'eau. En septembre, on va sortir ça, ça va être notre liqueur qui va s'appeler Coyote qui va être d'une inspiration whisky qui va rester liqueur, mais 35 % d'alcool avec un brin de sucre. Mais écoute, allier la torréfaction d'érable avec la torréfaction de chêne, c'est juste au Québec que tu peux faire ça parce que c'est presque juste nous autres qui a des erreurs. On est allé chercher un nouveau goût qui est quand même assez flyé. On sort ça au vendange en septembre. Ça fait le tour de mes produits. Wow, une belle gamme. Puis là, tu dis, premier Noël, on a sorti ça. Ça veut dire, depuis combien de temps que vous roulez? Parce que moi, je viens de vous découvrir il y a quelques semaines avant qu'on réussisse à planifier l'entrevue. Mais ça a l'air d'être au moins un an, j'imagine. T'avais combien de temps que vous roulez? Là, ça va faire bientôt deux ans. Mais tu sais, on a mis beaucoup de temps sur la recherche et sur le développement. Puis notre idée, c'est encore une fois de faire des produits pour lesquels il n'y avait pas une compétition extraordinairement grande. Ça fait qu'aller se positionner dans des marchés qui était un petit peu plus ciblés. Puis so far, so good, ça a marché. Puis moi, ma crainte, c'était pas que les gens achètent la première bouteille. C'était que les gens reviennent en acheter un autre et qu'ils soient capables d'épuiser ces produits-là puis qu'ils envoient de façon régulière. Puis ça, cette année, j'ai eu la confirmation que ça marchait bien, principalement avec mon gin réduit parce qu'on a commencé à le sortir en 4 litres. Tu sais, dans une jog assez récolte, dans un beau 4 litres, il n'y a qu'une tasse. Puis non seulement les gens souvent venaient en acheter un, mais ils revenaient parce que je me suis dit OK, il y a vraiment la bouteille qui descend bien. C'est pas une bouteille que tu vois ça, tu en achètes, tu en prends une cible, tu laisses ça dans le bord, elle descend bien. Ça, j'étais content. Puis la plupart de nos produits, des fois, on va dans des marchés et les gens savent qu'on va dans ce marché-là. Ils viennent nous voir pour dire, écoute, c'est vraiment cool que vous venez ici, on vous attendait, je vais t'en prendre 4 ou 5 de ce produit-là parce que c'est mon produit préféré. Donc vraiment, on est allé chercher différents types de clientèle puis très souvent, les gens vont trouver leur compte dans nos produits. C'est bien rare que quelqu'un aime zéro de nos produits. C'est quelqu'un qui va dire, bon, bien moi ça, je vais aimer ça moins sucré, gin au pickle. Ah OK, c'est super intéressant. Moi, j'aime le café. Dans le cas, le café percute. Puis si les gens sont indécis, le gin réduit souvent, bien plus souvent qu'autrement, les gens vont y aller pour ce produit-là. Avec un autre souvent, mais lui, il ne peut pas résister. C'est une belle formulation. Puis pour ceux qui veulent découvrir à peu près tout, je pense que sur le site où vous vendez la boîte à bord, donc il y a cinq choses qui viennent dedans, c'est ça? Oui. Bien, écoute, le bord en boîte, malheureusement, on l'a épuisé parce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup de nos liqueurs qui sont saisonnières, donc on en refait actuellement. Mais on livre maintenant à Québec de façon s'est aidé. Donc si les gens veulent découvrir nos produits, ils peuvent juste acheter des petites bouteilles et faire l'équivalent du bord en boîte. On s'entend, c'est une autre possibilité. Mais à Québec, on a trouvé une façon de livrer. À Montréal, on livre occasionnellement. Sinon, c'est sûr qu'à la distillerie elle-même à Saint-Romain, on est directement en avant de la station service. Ce n'est pas compliqué de nous trouver. On est sur la main à Saint-Romain. Vous passez direct en avant de la station service, vous allez nous trouver. Sinon, on fait différents événements. On va être au vendange à Macog, on est au marché de Noël de Montréal, marché de Noël de Québec, allemand. Si les gens veulent nous découvrir, bien souvent, ils nous ont découvert là, même à l'international, ils peuvent nous rejoindre à ces endroits-là. C'est sûr qu'à la distillerie à chaque semaine, on est content d'avoir des gens. On leur fait le tour complet de l'histoire si les gens ont du temps avec la dégustation et la pleine expérience. Normalement, vous êtes tout le temps vers la semaine, le samedi, vous êtes fermé dimanche, comment ça marche les heures d'ouverture? Généralement, la règle du pouce, c'est qu'on n'est pas à cheval sur les règles d'ouverture et de fermeture. Donc, je dirais aux gens, quand vous voyez qu'il y a un char dans la cour, n'hésitez pas à cogner, ce n'est pas marqué ouvert, ça nous fait tout le temps plaisir de voir des jeunes. Je vous dirais que pas mal tous les jours de semaine, on va être ouvert. Le samedi, on va être ouvert. Ça varie en fonction des saisons, bien entendu, mais pour la saison estivale, on va essayer d'être ouvert plus souvent qu'autrement. Donc, du lundi au samedi actuellement, on est là. Il y a quelqu'un pour vous accueillir si vous voulez tester nos produits, venir goûter à ça. Puis généralement, les gens sont satisfaits. Ils repartent avec une bouteille. C'est rare qu'ils viennent nous voir à distiller et qu'ils ne trouvent rien, qu'ils ne trouvent pas chaussures à leur vie. Ceux qui ne connaissent pas Saint-Romain, comment on se rend là? Mettons, je parle de Montréal, de Québec, c'est quoi la meilleure façon de se rendre chez vous? Bon, généralement, pour se rendre à Saint-Romain, ça va être sur le chemin entre Sainte-Marie-de-Beauce puis Sherbrooke. Fait que si on est sur ce chemin-là, je ne me rappelle plus du nom de l'autoroute, mais on est vraiment à la limite entre l'Estrie puis la Beauce. Puis donc, on va passer les villages, il y a à 5FM de Beauce, Lampton, près du Grand Lac-Saint-François. Puis après ça, on arrive à Saint-Romain. Donc, on n'est pas très loin du Grand Lac-Saint-François. Il y a beaucoup de monde qui ont des chalets dans ce coin-là. Pas très loin de Lac-Mégantic. C'est à peu près une demi-heure de Lac-Mégantic quand on s'en va vers Thetford. Puis éventuellement, aussi quand on part de Sherbrooke puis on s'en va vers la Beauce, bien justement, sur le chemin qui mène vers Sainte-Marie-de-Beauce, ça va être à la limite entre l'Estrie puis la Beauce qu'on va pouvoir nous trouver. Ceux qui trippent d'hystérie, si vous écoutez le podcast, c'est des bonnes chances. À peu près à 20 minutes de chez vous, il y en a un autre, c'est l'Incantatrice, Beaulac-Gardby. Ça fait que c'est pas très loin. Ça va pouvoir faire un beau road trip pour agencer ces deux-là en même temps. Juste dans la ville de Saint-Romain, il y a différents trucs qu'on peut faire. Il y a des hébergements en tente qui peuvent être faits. Il y a érablière Lamartine pour les produits de l'érable. Souvent maintenant, dans le granit, on a comme une espèce de carte avec différents trucs qu'on peut faire dans le granit. Les gens vont combiner Lamartine, faire un tour après la distillerie. Puis aussi, il y a le camping-aventure de Lac-Mégantic qui offre une carte à ses membres. Puis on offre un rabais aussi pour les gens qui vont au camping-aventure à Lac-Mégantic, qui est quand même une belle expérience en termes de camping aussi. Donc, ça fait comme une expérience. Quand les gens se promènent et sont en camping, ils vont faire un petit tour, ils viennent nous voir, ils vont à différents autres producteurs locaux pour pouvoir tester les produits. Wow! C'est super le fun. J'ai hâte d'aller découvrir tout ça. On va sûrement passer cet été. Allez-vous voir. Parfait. Ça va faire plaisir. Puis je vous souhaite bonne chance pour l'exportation. C'est sûr que le marché européen qui tripe le sirop d'érable, bien, t'ont réduit puis tout devrait pogner là-bas. Puis je suis content de voir que ça se vend en 4 litres. C'est la première fois que j'entends parler d'un spiritueux qui se vend en cruche de 4 litres. Ça fait que ça, c'est cool. On était content. Écoute, ça a été un guess. On s'est dit, est-ce que le monde l'a massé pour acheter des 4 litres? Et la réponse est oui. Le gin réduit est suffisamment bon pour en prendre un 4 litres puis ne pas être mal pris avec le 4 litres. La règle du pouce avec ce petit produit-là puis c'est un de mes clients qui m'a dit ça, il dit ça, t'amènes la bouteille sur le bord d'un feu. Tu dévisses le bouchon, tu tires le bouchon dans le feu parce que de toute façon, t'en auras plus besoin. Puis tu passes ça au dos puis éventuellement, la bouteille, elle va disparaître. Elle va s'évaporer au courant de la soirée. Puis le 4 litres fait penser à dans le temps justement le Saint-Georges puis tout qui est venu en grosse cruche. Ça fait que le monde se reconnaisse puis il passe à travers. C'est ça. Donc là, tu as parlé du Coyote qui s'en vient pour septembre à peu près, la fête des vendanges. Oui. Amagogue, ceux qui veulent aller le découvrir par première fois, ceux qui sont en estrie, ça va être facile. Sinon, si on passe tout de suite, on peut être goûté, tu disais, mais on ne peut pas l'acheter. Exactement. Donc, j'ai deux produits à la boutique que je peux faire goûter aux gens. J'ai fait, je ne peux pas l'appeler vodka encore une fois, mais j'ai fait l'équivalent d'un moonshine où j'ai fait plusieurs distillations sur un de mes produits. J'ai combiné avec de l'eau d'érable fraîche de la saison. Ça donne un beau produit qui est clean. Ça aussi, c'est un produit qu'on peut goûter pour les amateurs de vodka ou dans ce coin-là, moonshine. Éventuellement, le Coyote, oui, il est aussi à la boutique. Ça me fait plaisir de le faire goûter. Puis quand je me promène, moi personnellement, quand je fais des événements à marcher, des trucs comme ça, comme par exemple, je vais être à Bécancourt le 5-6 à août. Je vais emmener le Coyote aussi pour le faire dépourir aux gens, pour faire un petit teaser aux gens, pour leur donner le goût de revenir nous voir. Yes. Un gros, gros merci, Jean-Michel. Faire agréable comme rencontre, ça donne vraiment le goût d'aller goûter parce que ce que tu as décrit, il y en a pour tout le monde, tu l'as dit, tout le monde doit trouver son rencontre. Puis c'est le fun parce que justement, vous n'êtes pas allé taper dans les mêmes choses que tout le monde ont fait avant. Ça va être le fun de découvrir cette gamme-là. Super. On vous attend. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Laisse-moi te parler de mon partenaire, NeuVuMatrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux que je veux vivre mon rêve et de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada